Bonjour Guillaume Pelletier, Eric Zemmour s'est prononcé pour que les élèves handicapés soient placés dans des établissements spécialisés. L'obsession de l'inclusion, dit-il, est une mauvaise manière faite aux autres enfants. Guillaume Pelletier, vous vous êtes mis deux secondes à la place de parents d'enfants trisomiques ou avec des troubles autistiques ? Bien sûr, j'étais avec Eric Zemmour au moment de cet échange passionnant, à l'initiative d'une institutrice qui nous demandait, et qui demandait à Eric Zemmour comment faire parce qu'elle se sentait en difficulté sur un certain nombre de cas qu'elle rencontrait. Mais on peut traiter des difficultés ? Bien sûr, Eric Zemmour a tenu des propos très forts pour les enfants handicapés, pas contre les enfants handicapés. Tenter de travestir l'esprit de ses propos, c'est malhonnête. Tenter de faire passer Eric Zemmour pour quelqu'un d'inhumain, c'est odieux. Moi je connais Eric Zemmour depuis 15 ans. Eric est quelqu'un de profondément chaleureux, sensible. Il a voulu briser un tabou que je vis dans ma circonscription en tant que maire puis en tant que député. C'est-à-dire que depuis la loi de 2005, qui était une belle intention de Jacques Chirac et de Marianne Monchamp, on a voulu, au nom de l'inclusion, généraliser, uniformiser la situation de nos enfants handicapés. Ce que nous proposons avec Eric Zemmour est la chose suivante, c'est du cas par cas. Il est des inclusions heureuses, des situations magnifiques, des enfants handicapés qui s'épanouissent dans les classes ordinaires. Oui, mille fois oui. Mais il est des cas, attendez, il est des cas où l'inclusion malheureuse devient une exclusion. J'ai des cas moi dans ma circonscription de familles de Loire-et-Cher qui sont obligées le dimanche soir de louer un camping-car pour emmener leurs enfants en Belgique parce que depuis la loi de 2005, les moyens consacrés aux centres spécialisés ont diminué. Vous connaissez aussi la rémunération affligeante des AESH. Et donc Eric Zemmour a juste voulu dire, moi président, pour nos enfants handicapés, je ferai une politique du cas par cas. Donc c'est profondément généreux, c'est l'inverse de ce qu'on a voulu dire. Et en ce cas, est-ce que vous êtes prêt à une véritable école inclusive avec effectivement des établissements spécialisés à côté ? Est-ce que vous avez, puisque vous êtes pour, ce cas par cas, est-ce que vous avez analysé le financement ? Est-ce que vous savez combien ça coûte de former des enseignants ? Est-ce que vous avez décidé de donner un statut aux AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap ? Est-ce que vous pouvez annoncer tout ça ? Puisque finalement, il n'a pas dit ça. Vous avez tout à fait raison, nous sommes en train d'y travailler, nous proposerons un statut nouveau, parce que c'est essentiel aux AESH, c'est très important. C'est-à-dire le statut ? Quel statut ? Vous savez, les salaires aujourd'hui, ce n'est même pas le SMIC pour ces femmes et ces hommes qui portent cette vocation magnifique de s'occuper de nos enfants handicapés. Et surtout, permettre à chaque famille, comme une forme de droit opposable, à chaque famille de trouver une place pour son enfant handicapé, à l'endroit qui lui convient le mieux. Donc je le répète, oui aux classes ordinaires, quand c'est possible, et c'est bien sûr quand elle est heureuse. Et dans des cas particuliers, le développement des classes ULIS ou le développement des centres spécialisés, dont s'occupent, vous savez, souvent les départements dont je suis l'un des élus en Loire-et-Cher. Mais ça, tout le monde le partage, vous savez, Guillaume Pelletier. Simplement dire, l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres, ça c'est une mauvaise manière de parler. Alba Ventura, si on est très honnête, il y avait un tabou qui est en train d'être levé. Et je remercie Eric Zemmour, et je peux vous dire, les milliers de messages magnifiques de famille, je pourrais vous les lire, depuis 72 heures, sont incroyables. Ils disent, merci de nous avoir entendus, parce qu'à cause de l'obligation de l'inclusion, on disait que notre enfant devait être ici et pas là, alors que nous savons qu'ici, il est malheureux. Et donc, on fera du cas par cas. C'est ça la politique généreuse. Mais vous avez déjà chiffré ce que ça pourrait coûter ? On verra. Vous savez, on a lancé depuis plusieurs semaines un certain nombre d'auditions. On va poursuivre d'ailleurs la semaine prochaine avec un certain nombre d'associations, et nous vous présenterons le programme détaillé dans quelques jours. Hier, votre candidat Eric Zemmour a été une nouvelle fois condamné pour provocation à la haine et injure. Il avait qualifié les migrants mineurs isolés de voleurs, violeurs et assassins. Eric Zemmour dénonce une justice politique, une décision idéologique. On peut donc tout dire, Guillaume Pelletier ? Vous connaissez la chanson de Guy Béard ? Laquelle, dites-moi ? La vérité. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Non, moi je vous demande si on peut tout dire. Est-ce qu'on peut dire sale blanc, sale arabe, mort aux juifs ? Non, attendez, 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 attendez. Eric Zemmour n'a jamais dit ça. Sur la question, en plus, Eric Zemmour est un français juif berbère. On va arrêter de nous répéter toute la journée qu'Eric Zemmour est antisémite. Eric Zemmour, c'est le candidat du réel et de la vérité. Je vais vous donner quelques chiffres pour que chacun comprenne et que chaque auditeur de RTL se fasse son avis. 35% des cambriolages et des vols avec violence à Paris sont commis par des mineurs isolés. 70% des mineurs qui sont déférés au parquet en région parisienne sont des mineurs isolés. Isolés. Vous les vérifierez ? Non, mais attendez, 7000 interpellations en 2020 à Paris par la préfecture de police sont des mineurs isolés. L'association des départements de France nous rappelle qu'il y a environ 40 à 50 000 mineurs isolés en France, que ça coûte 2 milliards d'euros. Oui, il y a une surreprésentation de la délinquance parmi les mineurs isolés. Et donc, nous dénonçons ces procès politiques qui visent au fond à museler le peuple français, à museler les sonneurs de toxins et les lanceurs d'alerte. Eric Zemmour, et nous, avec lui, nous ne nous tairons pas, nous ne nous soumettrons pas au politiquement correct. Nous continuerons à dire, et là je m'adresse à chaque... Mais ce n'est pas une question de politique. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Pas du tout. Les chiffres de la protection judiciaire de la jeunesse disent 10% des mineurs isolés sont des délinquants, des drogués. 90% ne posent pas de problème. Et vous savez que sur des chantiers comme celui des Jeux Olympiques de 2024, ou du réseau du transport du Grand Paris Express, les patrons de BTP ne réussissent pas à embaucher, et ils se tournent vers les mineurs migrants isolés. Vous le savez ça ? Mais bien sûr... Vous mettez tout le monde dans le même sac ? Mais Eric Zemmour, dans la même émission... Tous les mineurs isolés sont des violeurs, des voleurs, des assassins... Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a précisé d'ailleurs dans la même émission avec Mme Kelly, qu'il n'avait jamais dit que tous étaient, mais qu'un grand nombre étaient. Et c'est vrai, les chiffres que je viens de vous donner... Si, si, vous vérifierez chacun des chiffres. Plus largement. Je lance un appel à chaque auditeur de RTL. Voulez-vous qu'on puisse continuer en France à dire que l'immigration est une menace ? Voulez-vous qu'on puisse continuer en France à dire qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration ? Voulez-vous qu'on continue avec Eric Zemmour à dire que notre civilisation est menacée par l'islam ? Voulez-vous qu'on continue à dire que nous sommes fiers de notre histoire, de 2000 ans d'histoire chrétienne ? On en a marre du politiquement correct. Au fond, Eric Zemmour, c'est le candidat de la vraie vie des Français. C'est ce que nous voyons... Si, bien sûr. Que vous disiez qu'il y a un problème avec l'immigration, c'est une chose. Qu'il faut arrêter le robinet d'immigration, c'est une chose. Mais que vous mentiez sur les chiffres. Que vous disiez que tous les migrants isolés J'ai donné trois chiffres clés et je vous invite très précisément à les vérifier à l'unité près. Une question... Merci. 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 Merci.